Je te regarde toi ou je regarde l'appareil ? L'appareil. Dans ce dossier, mon client qui est médecin à SOS Médecins était en train de s'occuper d'un nourrisson de 26 jours. Lorsque deux personnes sont arrivées, il a été attrapé au niveau du col par l'un des deux protagonistes pour être emmené au chevet d'une personne qui était en train de faire un malaise, un oedème. À ce moment-là, il a eu les bons réflexes, de très très bons réflexes puisqu'il a réussi à sauver la vie de cette personne en lui injectant une piqûre d'adrénaline. La personne reprend connaissance, revient à elle, et là, elle agresse de manière extrêmement violente ce médecin avec des coups de pied, des coups de poing. Il y a un certificat médical qui fait état de 10 jours d'ITT, il y a une fracture des dents, il y a en tout cas un préjudice qui est extrêmement important. Il y a des menaces qui sont proférées à ce médecin. Et c'est vrai que dans ce dossier, ce qui est particulièrement choquant, c'est que, alors qu'il vient de sauver la vie d'une personne, cette personne-là l'agresse de manière extrêmement sauvage, la menace, menace sa famille. Aujourd'hui, ce médecin, il souffre au-delà de séquelles physiques, d'un préjudice psychologique particulièrement important. Vous disiez qu'il n'était pas venu parce qu'il n'avait pas envie de revoir ses agresseurs et que ses agresseurs le voient également. Mon client, comme je vous le dis, a été très impacté par cette violence. Il n'a pas osé venir, il a eu peur de venir aujourd'hui. Et on peut le comprendre, eu égard aux menaces dont il a été la victime, eu égard au déchaînement de violences dont il a...